L'aide comme telle, c'est de l'aide, ce sont des ressources qui ont été amenées en Haïti suite au séisme. Ces ressources-là ont été très appréciées. Bien sûr que l'État haïtien ne fournit pas ces ressources-là, donc les Haïtiens étaient en manque, avaient besoin de médecins, de tout ce qu'on a envoyé. Cela dit, l'aide humanitaire, qu'elle soit canadienne ou qu'elle soit d'une autre provenance, en tant que telle, construit une image stéréotypée d'Haïti et pour autant, elle est néocoloniale. Elle est néocoloniale, elle construit les femmes haïtiennes en victimes, alors que les femmes haïtiennes ont une longue histoire de lutte, que ce soit au niveau personnel ou comme mouvement social. Le mouvement féministe haïtien est très fort, il a été complètement oblitéré, presque rayé de la carte de l'imaginaire des humanitaires et toutes les ressources ont été envoyées, dirigées, tous les systèmes ont été construits comme si ce mouvement féministe haïtien n'existait pas. De plus, ils construisent souvent les hommes, la population, les hommes haïtiens comme étant des violeurs potentiels. C'est une image stéréotypée de l'homme noir et en ce sens, c'est une image néocoloniale qui nous est transmise ici même à travers les médias canadiens. Sous-titrage Société Radio-Canada